bonjour à tous alors il arrive parfois à certains pc de démarrer qu'au bout de deux fois c'est à dire vous appuyez pour démarrer il commence et hop il s'éteint et au bout de deux fois enfin vous appuyez une deuxième fois et voilà il démarre ça c'est un problème avec windows 10 donc en fait je vais vous expliquer comment faire alors vous allez sur le bouton démarrer vous cliquez droit et vous cherchez option d'alimentation je vois pas trop attend option d'alimentation voilà à la fois attendre qui s'ouvre ensuite je rapproche un petit peu vous allez sur choisir l'action du capot ensuite vous allez sur celui là vous voyez modifier les paramètres actuels voilà vous devez entendre mon chien qui mange aussi et vous voyez que tout en bas il y a des choses qui sont apparues qui étaient pas apparues avant et en fait vous allez décocher activer le démarrage rapide voilà vous le décochez et ensuite vous allez tout en bas et vous enregistre les modifications voilà après vous fermez et puis maintenant on va voir si ça marche je vais arrêter mon mon pc hop arrêter voilà donc il s'arrête hop là voilà il s'est éteint bon allez je me cache derrière comme ça vous me verrez pas et puis donc que je vais rallumer et si ça marche il n'y a pas de souci un normalement et je peux j'ai plus à le faire en deux fois ça devrait démarrer maintenant hop je me cache toujours coucou et ça démarre du premier coup c'est d'habitude il s'éteint dès que je vois le petit logo de windows il s'éteint automatiquement et là vous voyez il s'est pas éteint du tout donc c'est bon c'est que ça marche allez bah bon courage à vous donc vous vous souvenez bien sur démarrer clique droit option d'alimentation euh les paramètres par rapport au capot après vous cliquez tout en haut pour faire pour afficher en fait des données qu'on n'a pas et ensuite vous décocher démarrage rapide voilà allez je souhaite une bonne journée au revoir 1 2 AK 20 15 bars samp quotes et